par les élections législatives et présidentielles sur toute l'étendue du territoire national où plus de 7 millions de votants ont eu à exprimer leur suffrage. Tout comme le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui s'est rendu au bureau de vote numéro 01 sous à l'hôtel de ville de Niamey où il a accompli son devoir civique. Précision dans ce journal. M. Dama, bonsoir. La météo pour la matinée de demain prévoit la persistance de la poussière en suspension sur le pays. Présentation Ousmane Bawa. Chers les spectateurs, bonsoir. Ces dernières 48 heures, les températures ont baissé de 2 à 3 degrés sur le pays. Ainsi, ce matin, il a été enregistré 13 degrés Celsius à Nguingimi, 13 également à Ménossaurois, 14 à Gouré, 14 également à Diffaville, 13 à Maradi, une température quasi stationnelle de 16 degrés Celsius sur l'Ader. Sur les régions du fleuve, il a été relevé 18 degrés Celsius à Gaïa, 19 à Tilabiri, 17 à Niamey et sur la partie nord du Niger, Bulma qui a enregistré la température la plus basse, 4 degrés Celsius. Cet après-midi, sur l'imaginaire satellitaire, il est observé la présence d'une suspension de poussière sur la banque sur du pays et des passages nuageux sur le Mali. Ce qui nous amène à prévoir en cours de nuit des passages nuageux sur les régions du fleuve, le Tamesna, l'Aïr et de la poussière en suspension sur la partie est du pays. Pour la matinée de demain, il est prévu de la poussière en suspension sur le pays. En termes de température minimale prévue pour la matinée de demain, sur le Manga, il est prévu 13 degrés Celsius à Ngingimi, 13 à Menosoroa, 14 à Diffaville, 14 également à Zenderville, 14 à Gouré, 13 à Maradi, une température quasi stationnelle de 16 degrés Celsius sur l'Ader. Et sur les régions du fleuve, il est prévu 17 degrés Celsius à Dosso, Niamey, 18 à Tilabiri. Sur la partie nord du Niger, il est prévu 11 degrés Celsius à Agadez et 5 degrés Celsius à Bulma. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page métrologique. A demain, Inch'Allah. Le président de la République, chef de l'État, accompagné de la première dame, Dr. Lalla Malika Issoufou, s'est rendu ce matin au bureau de vote numéro 001, 6 à l'hôtel de ville de Niamey, où il a accompli son devoir civique avant d'exprimer sa légitime satisfaction. Compte rendu, Issoufou Kodo. Les Nigériens viennent d'écrire une page spéciale de leur propre histoire. Spéciale puisqu'il s'agit d'une toute première alternance. Spéciale en ce sens que cette donne permette au Niger de consolider son statut démocratique. Et derrière ce processus se trouve indéniablement le président Issoufou Mamadou, qui, pour la première fois en 30 ans, n'est plus candidat. Une décision faisant office d'une leçon de démocratie est toujours à l'honneur du Niger. Il y a deux semaines, nous organisions les élections locales. Aujourd'hui, nous organisons l'élection présidentielle couplée aux élections législatives. Cette élection présidentielle est la première depuis 30 ans à laquelle je ne suis pas candidat. C'est donc aujourd'hui un jour spécial pour moi. C'est aussi et surtout un jour spécial pour le Niger. Pour le Niger, qui va connaître pour la première fois de son histoire une alternance démocratique. J'espère que cette alternance démocratique, cette première, sera une pierre d'attente pour d'autres alternances afin de consolider notre processus démocratique. Cette première alternance, je l'espère, va permettre au Niger de consolider son statut de modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. Je pense que ces élections seront naturellement des élections libres, transparentes. La CENI a pris toutes les dispositions pour cela. Et je salue sa détermination. Je salue aussi le professionnalisme et l'engagement des forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité du scrutin dans un contexte sécuritaire difficile. Et si vous, Mohamedou, devez par la suite rendre hommage au peuple nigérien pour ce modèle de démocratie avec l'ambition de la moderniser autour de véritables valeurs, non pas sur des bases identitaires. Le Niger est un modèle de démocratie parce que nous sommes porteurs d'une ambition. L'ambition de moderniser la politique, l'ambition de détribaliser la politique, l'ambition de faire la politique autour des valeurs et non pas sur des bases identitaires. C'est une révolution que nous sommes en train d'opérer dans les mœurs politiques, non seulement nigériennes mais africaines. Et cette révolution a un acteur central. Cet acteur central, c'est le peuple nigérien. Dont je salue le civisme, la sagesse et la maturité politique. Voilà ce que je peux vous déclarer aujourd'hui. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de fierté. Et j'espère qu'à la fin du processus, il y aura un vainqueur. Et quels que soient les vainqueurs, la victoire appartiendra au peuple nigérien. Le peuple nigérien vainqueur d'avance est ce matin à l'hôtel de ville devant une pléthore d'observateurs internationaux lesquels ont noté le très bon début du démarrage de ces élections. Tout en rendant aussi un hommage au président de la République. Il était fier de ce qui s'est déroulé à ce moment au Niger. Je pense que le président Issoufou Mohamedou, en ne brigant pas un troisième mandat, il fait un véritable cadeau à la démocratie nigérienne. Et un cadeau à la sous-région, un cadeau à l'Afrique toute entière. J'insiste là-dessus parce que ça mérite qu'on le dise, afin que d'autres en tirent les leçons. Et que vraiment les moments d'élection soient des moments de fête démocratique. Je pense que ce que j'ai pu constater depuis que je suis là, c'est que nous avons un climat qui est serein. Il y a un climat qui est serein, les gens ont confiance. C'est vrai qu'en période de compétition, c'est normal que l'atmosphère s'échauffe un peu. Ce serait dommage autrement. Mais on sent que le fond, les gens sont sereins et vont voter normalement. Nous, nous avons assisté au vote du chef de l'État sortant. Et moi, j'ai été très élevé quand je l'ai vu. Parce que, comme je l'ai dit, il respirait la fierté d'avoir donné tout ce qu'il peut à ce peuple nigérien et aux peuples africains. Nous allons continuer à chierner la ville pour voir comment les choses vont se passer et rendre compte de ce que nous aurons vu. Mais moi, je suis presque certain que tout se passera très bien. Une fierté à l'actif du peuple nigérien pour cette nouvelle donne politiquement historique. A Niamé, les citoyens sont allés aux urnes ce matin. Dans le centre-ville du matin, au soir, l'ambiance était au comble avec la sortie massive des différentes couches de la population. Constat, Oumma Jamila Moudanchourou et Abdoulaye Ali. Celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter selon un adage. Ainsi donc, pour aborder dans le même sens tout citoyen n'exerçant pas son droit ou j'allais dire son devoir citoyen de vote ne doit pas se targuer d'être un citoyen complet. C'est pourquoi, très tôt ce matin, ils sont nombreux, ces citoyens sortis pour accorder leur suffrage pour la future législature et surtout, le président qui sera chargé de conduire la destinée du Niger. Niamé, centre-ville, plus précisément au CEG6, il est exactement 11h55. Voici l'ambiance qui y régnait. Visiblement, les gens ont répondu présents. Peu après, il est exactement 12h30 à l'école Yantalakate. Même constat, un peu plus loin, l'équipe de Télé Sahel fait son entrée au CEG25 à 13h exactement. Les électeurs sont présents. Pour Koki Askia, à 13h45, pour être très précis, moment de relâche pour les bureaux de vote et ce, en déput du temps qu'il fait. Les votants n'entendent pas partir sans avoir voté, déterminés à exercer ses devoirs citoyens. Même ambiance à 14h20 au niveau des bureaux de vote de Dézebon. Dernière étape de notre randonnée, le CEG3, 14h47. Là, l'ambiance est à son comble. Tous étaient présents, des plus jeunes aux plus âgés. Ça se passe bien, puisque je n'ai pas eu de mauvaise entente entre mes chers nigériens. Tout va bien dans mon bureau. Bureau 136. Les gens viennent beaucoup, puisque j'ai 472 inscrits sur la liste. À peu près 50% comme ça, le matin. On n'a pas eu de problème. On a commencé à temps. On a commencé à 8h00. On n'a rien constaté comme désordre. C'est un sentiment de fierté et de réjouissance qui anime les électeurs pour avoir pu poser cet acte solennel. Je me suis senti un peu plus soulagé, parce que je me dis que le vrai combat, le vrai combat politique, mène le jour du vote. Les gens ont tendance à penser que les jeux sont déjà joués d'avance. Il est indispensable, parce que chaque voix compte. Donc chaque citoyen doit sortir de sa zone de confort, doit sortir de chez lui, pour venir affirmer son devoir de citoyen. C'est comme ça que je vois les choses. Donc je suis très soulagé. L'ambiance aujourd'hui, comparée au local, je suis très content, parce que le jour où je suis venu, là j'ai attendu au moins 40 minutes avant de voter, parce qu'il y avait une grande queue, comme vous le voyez. Après avoir accompli le vote, vraiment, ça m'a plu. J'étais contente, parce qu'on respecte les lignes. Il n'y a pas de bousculage. Ensuite, à l'intérieur, tu rentres, on prend ta carte, on vérifie. Maintenant, on te fait signer. En tant que citoyen, c'est vraiment un plaisir d'accomplir son devoir. Donc la seule motivation maintenant ici, pour nous, c'est la satisfaction ici de voir tout le monde est venu pour voter. Et on espère que notre vote sera pris en compte. Je suis fière de cette journée, parce qu'il y avait eu, si je me souviens, il y avait eu beaucoup de choses autour de la journée d'aujourd'hui. On disait que cette journée-là, on ne fera pas de vote. Et nous sommes là, vous avez vu, on a voté. Donc je suis fière de la journée. Et en plus, c'est une journée qui marque l'histoire du Niger. C'est pour la première fois qu'un président démocratement élu quitte son fauteil pour donner la place à un autre président qui sera démocratement élu. Je suis contente d'exercer mon droit de citoyen à travers le vote. Tout est bien organisé. Sur le terrain, le constat est clair. L'on note tout simplement une certaine prise de conscience des Nigériens qui, à présent, sont déterminés à choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Preuve irrefutable de la crédibilité de la démocratie à jamais implantée au Niger. Les élections présidentielles et législatives se sont déroulées dans une ambiance de sérénité dans plusieurs quartiers de la périphérie de la capitale. Les organisateurs et électeurs ont observé un comportement responsable et citoyen pour que les élections se passent dans la quiétude. Le constat avec Hassimi Abdelhaï et Abdelhaï Hamidou. Dans cette circonscription électorale située à l'osgoumbou, à la lisière du premier arrondissement communal de Niamé, on continue encore à retirer les cartes d'électeurs pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il est 10h30. Les électeurs arrivent à Contegout pour exercer leurs devoirs civiques. Pas de problème signalé, indiquent les responsables des lieux. Du matériel de vote à la sécurité, tout y est. Au moment, le scrutin, tout se passe bien. Les gens sont là. Tout se passe pour le moment, normalement. Le même constat se dégage dans une autre circonscription de l'arrondissement communal Niamé 1, notamment à Gabougoura. Le dispositif facilite la tâche aux électeurs qui répartent satisfait. Oui, j'ai voté. Il n'y a pas de problème. J'ai voté. Ok, comme vous êtes venu ici, vous n'avez pas eu de... Non, je n'ai rien vu de mal. Rien. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'encher ? Je souhaite bonne chance aux meilleurs gagnants. Je suis venu ici. 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 Dans l'après-midi, il y avait une forte affluence des électeurs. Ici, à Basoura, dans le 4e arrondissement communal de Niamé, les électeurs sont sortis nombreux pour venir choisir leur candidat préféré. Pour le moment, ça va. Dieu merci. Les habitants sont sortis comme il fallait. et les votes sont en train de se dérouler comme prévu. À 7h30, on était là jusqu'à ce moment et il n'y a aucun problème. Le matin, effectivement, il n'y avait pas assez de monde, surtout les femmes, parce qu'elles ont leurs travaux à faire. Mais à partir de 13h, 14h, après la préuve de 14h, vous voyez vous-même ce qui se passe. Il y a tellement de gens. Dans les quartiers de la périphérie de la ville de Niamé, les élections présidentielles et législatives se sont déroulées dans une ambiance de sérénité. Les scrutins se sont déroulés sur toute l'étendue du territoire national sous la supervision des autorités régionales. Le point avec nos correspondants régionaux d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zender. La région d'Agadez compte pour ce double scrutin un total de 256 387 électeurs inscrits dans 1 7 bureaux de vote, dont 139 établis sur le territoire de la commune urbaine d'Agadez. C'est au bureau de vote 118 logé dans l'ancienne du CST Gama que le gouverneur de la région s'est acquitté de son devoir. Accompagné de l'honorable sultan de l'Aïr et de plusieurs responsables civils et militaires de la région, Sadou Soloké s'est ensuite rendu au centre de vote de Meï-Adwa à la périphérie de la ville d'Agadez puis au niveau de l'école d'Agmanet et l'école première son altesse El-Haj-Oumourou Ibrahim. Sadou Soloké qui a fait le tour pour s'inquiére du bon déroulement du scrutin s'est dit satisfait d'avoir trouvé sur place l'ensemble des acteurs mais aussi le matériel permettant un bon déroulement des opérations de vote. Le bon déroulement des opérations de vote au niveau de la cité de l'Aïr est le résultat des dispositions prises pour la tenue d'élection à la hauteur des attentes des Nigériens. Depuis hier tout est en place ce matin pratiquement tous les bureaux de vote j'ai dit pratiquement tous les bureaux de vote de la région d'Agadez ont ouvert à 8h précise il y a eu quelques retards de 15-20 minutes présentement à l'heure actuelle j'ai eu à contacter pratiquement tous les communaux les présidents des différentes commissions communales qui m'ont fait le compte rendu que tout se passe bien dans pratiquement tous les bureaux de vote. Les électeurs qui sont sortis massivement et dès l'ouverture des bureaux de vote saluent aussi le bon déroulement des opérations ça va il y a le cas il y a la sécurité on pense que vraiment ça va si ça continue comme ça il n'y a aucun problème j'ai voté dans un bureau de vote où je vote après ça j'ai un peu parcouru les différents bureaux de vote pour au moins observer à ma qualité d'un citoyen qui a le droit donc j'ai un peu parcouru les bureaux de vote pour le moment je peux dire que les votes ça part normalement au niveau de la région d'Agadez c'est le double scrutin pour le bon déroulement duquel toutes les dispositions ont été prises c'est donc tenu dans le calme et la sérénité mais aussi dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19 aussi bien par les membres des bureaux de vote que par les électeurs et les autres acteurs dans la région de Difa il y a au total 1215 bureaux de vote pour 296 297 électeurs appelés à se rendre aux urnes en ce jour 27 décembre 2020 à l'effet de procéder à leur vote pour ce premier tour des élections présidentielles et le choix de leurs futurs représentants à l'Assemblée nationale ainsi donc à tôt ce matin le noté l'afflux des électeurs au niveau de tous les bureaux de vote venus s'acquitter de leur devoir Sivika qu'au rang de ses citoyens le gouverneur de la région de Difa M. Issa Lémin qui a effectué son vote au niveau de l'école festival tout en formulant le vœu que tout se déroule normalement en effet pour assurer le bon déroulement des opérations de vote au niveau de la région de Difa la CENI avec l'appui des autorités régionales a pris toutes les dispositions idoines L'affluence est si grande que vraiment les gens sont obligés de patienter pour pouvoir voter cela démontre combien la population a un intérêt pour ces élections mais l'autre chose qui nous rassure ici dans la région de Difa c'est que la quasi-totalité des bureaux de vote ont ouvert à leur indiqué et ça c'est un exploit qu'on peut mettre au profit de tous les acteurs et vous dire que les 296 297 électeurs de la région ont tous la possibilité de pouvoir se déplacer d'aller dans les urnes pour pouvoir voter pour leur député et pour leur président de la république et même en goutti où les élections n'avaient pas pu avoir lieu pour des raisons qui sont en lien avec des incompréhensions les élections sont en train de se tenir dans le calme tout le monde où il y avait des difficultés du point de vue sécuritaire les élections sont en train de se tenir actuellement sur place tous les bureaux ont ouvert et donc pour cela cela démontre que des mesures ont été prises des corrections ont été apportées et le matériel électoral a été envoyé à temps par la Céline nationale et mis à la disposition des bureaux de vote à temps un réel motif de satisfaction pour ces électeurs que nous avons rencontrés les électeurs sur l'ensemble du pays et particulièrement à Difa sont sortis massivement pour en tout cas accomplir leurs devoirs de citoyens prions le tout puissant Allah pour que ces élections puissent se dérouler vraiment dans la paix et que Allah nous descend de sa miséricorde et que ce soit vraiment une journée de paix et de tranquillité les gens sont sortis massivement pour voter et vraiment c'est une bonne chose et vraiment c'est quelque chose à encourager et que je pense que le meilleur gagne que le bon Dieu nous fasse vraiment le meilleur choix pour ce pays A noter que ces opérations de vote se sont poursuivies dans la tranquillité au niveau de l'ensemble des bureaux de vote que compte à la région de Difa En compagnie de la présidente régional d'Anseigne Mme Aïcha Tougarba et de son staff administratif et secrétaire Le secrétaire général de la région de Tosso M. Asman Amadou est allé à 8h00 au bureau de vote 0114 logé dans les locaux de la maison de la culture Garbaloga lancer officiellement les opérations des élections législatives couplées au présidentiel premier tour au titre de la région qui compte au total 3178 bureaux de vote pour 898 794 électeurs dans la commune urbaine de Tosso qui compte 107 bureaux de vote pour 42 095 électeurs et les échos qui nous parviennent des autres départements l'opération de vote a globalement bien démarré dira le secrétaire général de la région de Tosso Quant à la présidente régionale de la commission des élections nationales indépendantes elle signale aucun problème organisationnel n'a été rencontré susceptible d'entraver la bonne marche de ces élections Quant à la COVID l'état du Niger a pris toutes les dispositions utiles notamment la fourniture en bavette en gel il n'y a aucun souci majeur pour l'heure et nous souhaitons que tout se passe dans un climat apaisé et serein Après des visites dans certains bureaux de vote de la commune urbaine de Tosso le secrétaire général de la région monsieur Asman Amadou se rendit dans le département de Dogonboudi où il a visité quelques bureaux de vote Ici certains électeurs de la commune urbaine de Tosso et du département de Dogonboudi ne cachent pas leur pleine satisfaction à tous les niveaux Je vois que ces élections et leurs impulsions sont bonnes et j'espère que je souhaite que le processus tel qu'il a commencé qu'il aille jusqu'au bout et que le maire gagne Il y a eu de l'engouement et quand vous faites le constat on ne t'en parle là il n'y a aucun problème qui s'est posé Moi je crois quand j'étais arrivé j'étais dans les rangs et ça m'a pris un peu plus d'une heure de temps Je n'ai rien constaté dans le normal Les gens sont disciplinés les femmes sont là peut-être même plus participatives Vraiment c'est ça mon constat Sinon jusqu'à l'heure où j'ai fini de voter je n'ai rien constaté aucun problème Le secrétaire général de la région de Dosson M. Asman Amadou dans le cadre de la supervision de ces élections législatives couplées au présidentiel premier tour 2020-2021 se rendu dans la commune rurale de Matankarie pour exercer son devoir civique dans la paix et la cuitude sociale A Maradi les élections présidentielles et législatives se sont déroulées dans le calme et la sérénité Tous les bureaux de vote ont été ouverts Aucun problème de nature à entacher La crédibilité de ces élections n'a été signalée Selon le président de la CENI régionale Toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux citoyens d'accomplir leurs devoirs et exercer leurs droits Les matériels allant des urnes à l'encre indébile en passant par les listings et les bulletins de vote ont été sur place au niveau des différents bureaux de vote De même que les présidents des bureaux de vote les secrétaires généraux et les assesseurs Aussi la sensibilisation s'est poursuivie sur le respect des mesures barrières à la COVID-19 Le président de la délégation spéciale de la ville de Maradi Ibrahim Mikko qui a accompli son vote au niveau du bureau de vote de Tangoulbi a exprimé toute sa satisfaction quant à la préfète organisation de ce double secrétien Il s'est dit confiant quant au bon déroulement de ces élections en appelant au Maradawa de sortir massivement voté pour les candidats de leur choix en toute transparence et liberté Depuis qu'on a ouvert le bureau depuis le matin tout se déroule normalement Les électeurs comprennent donc que le début d'avoir à la rentrée on se contrôle d'avoir par le secrétaire il vérifie si on présente sa carte pour voir le regard de la personne même si elle existe dans la liste d'électeurs maintenant il passe le bureau maintenant le premier assesseur lui donne le temps pour aller de l'isola pour voter maintenant il a cassé un problème je ne sais pas c'est un groupe de l'acte donc c'est il il faut un pays passer avec l'acte pour un pays à payer pour que ça il faut vraiment tout le moins savoir au deuxième du temps encore les trois assesseurs vont lui passer le deuxième du temps pour passer à l'isola certains électeurs que nous avons approché se sont également réjouis de la discipline de leurs concitoyens et différents pays qui ont caractérisé le déroulement de ces opérations de vote ma satisfaction morale j'ai pu quand même voter sans difficulté et sans problème toutes les dispositions ont été prises pour la bonne marche de ce vote votez je viens de voter pour mon devoir et nous le constat il y a les gens qui sont venus massivement pour voter les femmes qui sont sorties massivement pour voter et que le vote se passe pas nous souviens pas de bousculades des injures pas que les femmes sont plus nombreuses plus engagées et sont venues voter librement pour ceux les électeurs qui viennent membres du bureau les électeurs sont tous et autres sont disciplinés tous les délégués des partis sont venus et n'ont pas de problème rappelons que la région de Maradi compte 1.473.986 électeurs pour 4.780 bureaux de vote pour les législatives 31 sièges sont à prévoir dans l'évite dans l'évite d'accomplir leurs devoirs civiques les électeurs de la région d'Éttawa ont convergé tôt ce dimanche matin minis de leurs cartes d'électeurs pour accomplir leurs devoirs civiques le secrétaire général de la région d'Éttawa accompagné des autorités administratives traditionnelles des membres de la CNI régionale des membres de la LCA et des responsables des forces de défense et de sécurité a fait le tour de plusieurs bureaux de vote à Ottawa afin de constater de viser la bonne organisation de ces élections le secrétaire général Ibrahim Mikko a donné le coup d'envoi de ses inscrit à Ottawa en accomplissant son devoir civique au niveau du bureau de vote numéro 34 pour le bon déroulement de ces opérations de vote toutes les dispositions ont été prises par la commission électorale nationale indépendante CNI S'agissant de la lutte contre la propagation de la COVID-19 la CNI s'attèle au respect de ses différentes mesures à Ottawa ces élections se tiennent en présence des observateurs indépendants des membres de la ALCIA ainsi que les forces de défense et de sécurité qui veillent au bon déroulement de ces inscrit ils sont au total 1.440.085 électeurs inscrits repartis dans les 5.095 bureaux de vote qui comptent les 12 départements repartis dans 44 communes de la région d'Ottawa à Tilaberry capitale du fleuve à l'instar des autres régions du pays les présidentielles premiers tours couplées aux législatives de ce dimanche 27 décembre 2020 ont débuté dans le calme et la sérénité à 8h00 certains bureaux certains bureaux de vote de la place ont ouvert pendant que d'autres ont accusé un léger retard dû notamment à la non mise en place à temps des matériels électoraux le premier responsable de la région après avoir exercé son droit de vote a salué l'aboutissement du processus électoral au Niger après quoi le gouverneur de la région Ibrahim Tijani Kachala en compagnie d'une forte délégation a visité quelques bureaux de vote de la place afin de s'inquiérit de l'organisation mise en place devant permettre le bon tourlement de ce double scrutin l'on observe au niveau des différents bureaux de vote tout le dispositif sécuritaire et sanitaire qui est mis en place ce qui a permis du reste aux électeurs d'accomplir leur devoir civique dans le calme et la sérénité toutes choses souhaitées par l'ensemble des Nigériens je viens donc de faire mon devoir de citoyen et vraiment l'ambiance est vraiment ici calme tout se passe normalement en tout cas jusque là dans l'organisation tout se passe au souhait de tout le monde et je pense que nous voulons également que cela se passe dans un climat de paix de sécurité vraiment on ne se plaît pas beaucoup le vote se passe très bien tout va très bien on a voté dans la tranquillité et dans la normalité tout va très bien tout se déroule très bien nous on le souhaite que ça continue jusqu'au soir comme ça il est bon à savoir que la région de Tilabiri compte 1 million 510 297 électeurs pour 4358 bureaux de vote répartis dans les 45 communes de la région c'est au bureau de vote numéro 60 de la ville de Zander que le secrétaire général a donné le coup d'envoi de cette course électorale pour Harou Maman ces élections ouvrent une nouvelle page de l'histoire pour la première fois il y aura une alternance démocratique au Niger parce que à l'issue de ces deux mandats le président sortant a décidé de ne pas briguer un troisième mandat de son côté pour l'organisation de ces élections la CENI de Zander a pris toutes les dispositions pour corriger les insuffisances constatées lors des élections locales du 13 décembre dernier selon Chebou Moussa président régional de la CENI aussitôt après le lancement de ces élections présidentielles couplées aux législatives les électeurs étaient sur place je viens de voter effectivement pour mon candidat et j'espère que vraiment ce candidat va gagner pour nous est un jour de fête nous sommes venus voter le vote n'est pas synonyme de guerre nous rendons grâce à Allah de nous avoir montré ce jour où les gens sont sortis pour voter afin d'élire le candidat qui œuvrera pour le développement du pays à Zander ils sont 1,516,603 électeurs à faire le choix entre 29 candidats à liste pour la présidentielle et le renouvellement de 171 députés du parlement aux législatives pour 5,258 bureaux de vote ils sont 29 candidats à liste à briller la magistrature suprême parmi tous ces candidats aucune femme n'a voulu être en compétition et cela en déput de la suprématie numérique de l'agente féminine plus de 50% de la population pourquoi cette absence très avérée élément de réponse dans ce reportage signé Hamzat Mahamadou et Souleymane Mahamadou plus de 50% de la population les femmes nigériennes devraient en principe avoir le monopole de plusieurs actions devant concourir aux bénéfices de la nation en effet leur nombre non moins négligeable pourrait aussi faire basculer la tendance surtout de le processus démocratique mais très malheureusement dans la plupart des cas elles sont les abonnés absentes de la scène politique surtout au niveau de la présidentielle en 30 ans de démocratie on ne note en effet qu'une seule fois la candidature féminine pire au cours de ces présentes élections aucune femme plusieurs facteurs expliquent cet état de fait dont notamment les présenteurs sociales comme premier motif je dirais que c'est le manque de moyens financiers chez les femmes aujourd'hui la caution pour les présidentielles au Nigeria de 25 millions et on a combien de femmes nigériennes qui disposent d'un tel capital au delà de ce montant pour la caution il faut aller battre campagne pour les présidentielles il faut aller sur toute l'étendue du territoire national qui est tellement vaste donc il faut combien de millions à ce niveau et ce n'est pas donné à toutes les femmes donc je pense que c'est un des premiers facteurs qui entrave la participation des femmes aux présidentielles mais au delà de l'aspect financier il y a aussi ces présenteurs sociales qui font que jusqu'à là les femmes ne pensent pas en avoir la capacité ou même le droit d'un point de vue religieux mais aussi toute cette pression que met la société mais lorsqu'une femme veut être simple députée on lui met beaucoup de pression donc qu'en est-il lorsqu'elle peut vouloir briguer la magistrature suprême donc il y a vraiment beaucoup de pression au niveau de la société Pour une femme chaque fonds indique que ce n'est pas facile on gère que la femme soit présidente d'un pays moi j'ai dit pourquoi pas elle peut belle et bien être présidente mais seulement peut-être que ces femmes ont été déçues raison pour laquelle ils ne se sont pas présentées peut-être que ces femmes n'ont pas aussi les moyens parce qu'il faut avoir les moyens nécessaires pour vraiment se présenter candidats et surtout surtout j'ai dit il faut avoir le grand nombre d'électeurs et vous savez nous sommes confrontés aussi aux plaisanteurs sociaux culturels c'est surtout ça dès qu'on dit une femme est devant des choses c'est des critiques Les femmes doivent pourtant s'engager dans cette course politique pour défendre valablement leurs droits un véritable travail de sensibilisation s'impose pour changer la tendance nous allons nous préparer en conséquence vous aurez beaucoup de femmes comme vous avez eu cette année beaucoup de femmes aux législatives il nous faut faire beaucoup de sensibilisation surtout à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit des femmes nous et de la société civile et c'est notre mission d'intensifier d'intensifier les sensibilisations et de vulgariser aussi les programmes de ces femmes candidates les femmes autant que les hommes peuvent diriger un pays il faut que chacun le comprenne chacun l'accepte il faut que les femmes puissent cultiver un estime de soi avoir confiance en leurs aptitudes et leurs capacités croire en elles oser aller briguer ses candidatures mais également que les femmes soient autonomes financièrement il est donc temps d'outrepasser certaines préjugées à caractère ségrégationniste afin de permettre à la femme de jure de son plein droit dans ce processus où à l'état actuel des choses la femme pourra jouer et gagner parlons à présent du respect des mesures de prévention contre la COVID-19 dans les bureaux de vote une de nos équipes a sionné quelques bureaux de vote de la capitale pour constater cet état de faire reportage à Habibou Abdraman et Abdrazak Amadou Il est 13h le soleil est au zénith l'école Diori nous sommes au bureau 124 et 128 où l'on constate le non-respect du port de la bavette et de la distanciation par les électeurs présents tout comme au bureau 147 du CIG Imayankori et au bureau 57 du centre technique Kalmaharo certains électeurs portent la bavette et d'autres n'en portent pas la bavette je l'ai oublié de la voiture je ne suis pas tellement habitué et donc on va s'accommoder je n'ai pas de bavette parce qu'on ne nous a pas passé de bavette je viens de l'enlever parce que je me reposais c'est pourquoi j'ai enlevé ça mais quand je rentrais dans la salle et j'étais dans l'orange j'avais ma bavette pour moi le corona existe ça existe et surtout la période cette deuxième vague est venue à une période où il fait frais et là c'est ça qui fait que ça est en train de chicoter les gens il faut qu'on se dise ça a beaucoup plus paniqué moi en tout cas ça m'a paniqué par rapport à la première vague quant au bureau de vote les mesures de prévention de la Covid-19 sont respectées à la lettre tout comme prévu par la commission électorale nationale et indépendante le membre du bureau on est nombre de 5 on a 5 bavettes et même le gel hydroalcoolique et en tout cas si je peux le dire on a tous les mesures qu'il faut quand même vraiment bon nombre des électeurs arriver ici on les donne le gel hydroalcoolique les membres du bureau en tout cas ont été mis dans les conditions les bavettes sont disponibles les gels sont disponibles donc à chaque fois quand les votants rentrent on les conseille de se désinfecter de se laver les mains avant de rentrer même si eux quelques-uns en ont des bavettes mais dans l'ensemble ça va les habitants en oublient les gestes simples contre la Covid-19 pourtant cette pandémie continue de faire ravage dans le pays à marge des élections législatives couplées à la présidentielle premier tour les observateurs nationaux et internationaux accrédités pour l'événement s'activent à travers les randonnées au niveau des lieux de vote pour s'enquérir des conditions de déroulement de ces derniers le compte-rendu est signé Maria Maketa et Boubacar Souleymane Ils sont plus de 5 000 observateurs internationaux à fouler le sol nigérien dans le cadre de ces élections une mission de ces institutions que sont la CENSA la CDAO l'OIF et l'Union Européenne entre autres s'inscrivant dans la droite ligne des principes et des règles convenus au plan communautaire africain et international en matière d'élection les observateurs nationaux également sont déployés sur le terrain pour jouer leur partition et tout ceci pour un objectif commun observer le déroulement des élections et faire le compte-rendu pour consolider le processus et progresser dans la voie de la démocratie L'observateur est quelqu'un de très très important dans le cadre d'un scrutin durant tout le processus l'observateur est quelqu'un de déterminant qui va conditionner n'est-ce pas la validité et la clarté de tout scrutin l'observateur par essence est d'abord neutre nous avons des observateurs internationaux nous avons des observateurs nationaux mais nous travaillons en synergie avec les observateurs internationaux dans certaines circonstances on a vu que l'observateur national a été relégué au second plan c'était une erreur cette fois-ci la CENI nous a mis tous dans le même sac et nous avons eu des rencontres préalables avec les observateurs internationaux pour voir les méthodes d'approche pour mieux observer et rendre compte nous avons commencé à nous déplacer depuis le matin à 7h30 et nous avons constaté que l'élection a commencé de façon sérieuse disciplinée la chose remarquable c'est que tous les partis tous les candidats de façon générale sont représentés dans la plupart des bureaux de vote nous avons remarqué une bonne participation des femmes dans les bureaux de vote comme membres des bureaux de vote et aussi comme électrices nous sommes venus pour voir la fin du scrutin où le dépouillement public va commencer devant les électeurs qui sont encore présents et nous demandons à toute la population de rester sereine de rester calme pour que le dépouillement se fasse et que les députés de la nation le président de la république soient élus au Niger pour une alternance démocratique paisible visiblement tout semble se dérouler bien sans incidence aucune dans l'accomplissement des tâches dévolues à ces observateurs nationaux et internationaux les journalistes des médias internationaux sont au Niger pour constater de vue l'engouement des populations par rapport aux élections présidentielles si certains journalistes affirment n'avoir rien remarqué de l'ambiance au niveau de la capitale par contre d'autres ont apprécié l'engouement des partis politiques constat Jamila Amadou et Boubacar Imran Maïga les journalistes venus couvrir les élections au Niger ont constaté le calme qui prévaut au niveau de la ville de Niamey les populations vont aux urnes pour accomplir leurs devoirs civiques il y a trois jours simplement je suis à Niamey et c'est vrai que pour l'instant la situation est relativement calme sereine il n'y a pas un engouement particulier tout est calme peut-être en raison aussi de la situation sanitaire qui fait que les gens sont plutôt apaisés là pour l'instant on attend que les gens aillent voter depuis ce matin la situation est aussi assez calme donc on attend on a eu la chance d'aller dans différents pays par rapport aux élections présidentielles et la particularité au Niger c'est que dans la capitale je trouve que la population il n'y a pas réellement d'engouement en tout cas on ne voit pas tous ces défilés de militants avec des chars et des banderoles il y a beaucoup d'affiches notamment du candidat Mohamed Bazoum mais la population elle-même n'a pas l'air d'avoir d'engouement maintenant on a eu la chance aussi de suivre certains candidats dont M. Bazoum à l'intérieur on est parti en région du Dosso et là par contre dans le cadre des meetings de l'intérieur du pays on sent l'engouement des populations sur les voies qui attendaient avec les drapeaux à l'intérieur on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'engouement de la part des Nigériens qu'à Niamey au Niger comme ailleurs la période électorale est une étape importante de la vie des nations seulement les partis politiques doivent faire attention afin d'éviter les troubles et autres conflits pouvant perturber la stabilité sociale en ce jour deux doubles scrutins à savoir les élections législatives couplées au présidentiel premier tour une de nos équipes a sionné la ville de Niamey afin de recueillir les attentes des Nigériens sur le futur dirigeant ils étaient au micro de Nana Maria Moutari et Hassam Moussa étant donné que le vote est un droit pour tous citoyens mais aussi un devoir civique c'est à cet exercice tout aussi délicat auquel s'est livrée la population nigérienne en ce jour du 27 décembre 2020 afin de l'huire celui qui va diriger les destinés du pays ainsi ceux qui vont représenter le peuple à l'Assemblée nationale les attentes des Nigériens de tous bords un chef de l'État républicain et démocrate et des élus nationaux soucieux de l'intérêt du pays moi je pense que c'est vraiment acceptable parce qu'on a voté vraiment dans la paix et dans la tranquillie c'est une bonne chose et on souhaite que ça soit au moins la même chose dans les autres bureaux de vote aussi on attend vraiment de ce pays quand même quelqu'un qui est capable de répondre aux aspirations du peuple qui sera vraiment à l'écoute du peuple et qui va vraiment veiller sur la souveraineté au monde du pays vraiment sur tout ce qu'on veut vraiment on a besoin vraiment d'un homme de paix vraiment sur tout la paix donc je souhaite vraiment que Dieu nous fasse un très bon choix un très bon choix pour notre pays c'est ce genre de président que je veux pour mon pays un bon président un président conscient de nos difficultés qui le connait bien déjà et qui est un président intègre valeureux et qui va travailler pour le Niger c'est que je souhaite un bon président pour tout le Niger qui peut arranger le Niger qui peut faire tout pour les jeunes surtout les jeunes pour les députés aussi on a besoin des bons députés qui s'occupent des jeunes qui écoutent les jeunes pour qu'on puisse travailler ensemble déjà on a vu ces candidats donc parmi eux il y a beaucoup qui connaissent les problèmes de leur population donc ce qu'on souhaite ce que Dieu nous choisisse un bon président qui sera à l'écoute de sa population intègre franc honnête et qui va avancer encore davantage notre pays que Dieu nous choisisse le meilleur et celui qui va avoir pitié de la population et celui qui cherche la paix un président qui peut vraiment sauver le pays qui va unir les Nigériens qui va nous ramener la paix la quiétude dans le pays effectivement je viens de voter le président de mes attentes c'est un président républicain un président citoyen un président conscient des problèmes des Nigériens un président qui va nous prémettre un avenir meilleur donc c'est pour ça je suis venu accomplir aussi mon devoir de citoyen qui est celui de voter on souhaite un président qui va amener la sérénité dans le pays et puis un président vraiment qui va faire avancer ce pays là c'est pour ça que je me suis déplacé depuis mon quartier pour venir voter ici ce sont là des observations très objectives prouvant la maturité d'esprit des Nigériens mais se basant sur une simple configuration ils ont besoin des dirigeants à même d'oeuvrer essentiellement pour la prospérité du Niger juste après le double scrutin de ce dimanche 27 décembre 2020 le dépouillement a déjà débuté après la fermeture des bureaux de vote comment se déroule cette étape cruciale du processus électoral précisant avec Emililkaz Mohamadou sur les images de Tijani Ibrahim le dépouillement est une étape importante qui intervient après la fermeture d'un bureau de vote c'est un processus qui s'effectue en présence des observateurs nationaux et internationaux et des délégués des différents partis politiques nous nous sommes rendus au niveau d'un bureau de vote de Niamé qui a commencé le comptage aux environs de 19h15 pour le moment on a commencé le dépouillement on va voir comment ça se passe donc on compte le nombre de lecteurs qui sont dans l'îme d'abord donc on fait l'état 10-10-10-10 après on compte c'est pour avoir le nombre total donc après ça on ouvre les bulletins chaque partie on classe ça par ordre pour noter ça aucun problème n'a été constaté durant la journée a ajouté la présidente du bureau elle a aussi affirmé que 397 suffrages ont été arrestés sur 462 inscrits sur la liste la mascotte des échéances électorales c'est un message fort que ce trentenaire lança à ses compatriotes pour les inciter à exercer leur droit de vote sa manière égurale à lui d'apporter sa contribution aux élections il crie à tutelle sortez massivement votés habillés aux couleurs du Niger peu importe son nom encore moins sa profession Hamza Idrissa 32 ans supporteur et fervent amateur de football ici c'est le patriote tout fait quelle que soit votre obédience il ne vous demande qu'une chose sortir voter c'est ainsi que mieux d'une volonté hors pair le voici parcourant les différentes artères en agitant avec une grande fierté le drapeau du pays en incitant humblement la population à accomplir ce devoir civique qui en vaut la peine je suis en train de sensibiliser mes frères nigériens depuis plus d'une semaine de venir choisir celui que vous voulez parce que c'est notre devoir nous les nigériens et c'est notre droit de venir choisir celui qu'on veut sans pression parce qu'on n'a pas de pression on aime le pays je fais le tour des quartiers bon il y a des gens qui m'ont donné le frein des transports même pas le quartier de Niamé je fais quartier le Sugungu je fais Hamdunlai je fais Kolo pour faire comprendre aux gens le Niger là c'est le seul Niger c'est un Niger une famille inséparable à part ce Niger on n'a pas un autre pays à ceux qui croient sur le chemin de retour des sites réservés au vote il se substitue au pays et leur dit merci beaucoup le Niger est fier de vous une véritable mascotte pour le pays cela dit la mission d'observation électorale de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger a tenu deux points de presse aujourd'hui un premier sur l'ouverture des bureaux de vote et l'autre sur le déroulement des votes jusqu'à 16h dans toutes les régions du pays compte rendu Rachida Saini et Mohamedou Dodo Souley effectivement la COSEN la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger 2020-2021 s'est engagée à suivre pas à pas le processus électoral de ce 27 décembre sous l'oeil vigilant de plus de 700 observateurs nationaux et internationaux dans tout le pays pour justement veiller sur le déroulement des élections De manière générale les procédures d'ouverture ont été conformes aux dispositions légales à la matière les urnes ont été correctement scellées dans 99% des bureaux de vote visités par la mission de même le personnel a fait constater qu'elle était vide de 96% des cas les observateurs présents ont pu suivre les opérations sans ingéniosité sans ingéniosité ni restriction dans 77% des bureaux de vote Dans l'ensemble ces pourcentages de la cause saine démontrent que le scrutin se déroule dans des conditions acceptables et cela jusqu'à 16h heure locale moment auquel elle a eu des échos de leurs représentants déployés dans 720 bureaux de vote des retours qui témoignent de la disponibilité du matériel électoral et du respect du secret de vote toutefois des incidents ont été signalés dans certaines régions dans des cas de violences verbales et des accrochages cependant la mission rassure les Nigériens de la résolution de ces incidents et que la situation est revenue à la normale faut-il le souligner la COSEN est financée par l'Union Européenne et qu'au cours de la journée elle a reçu la visite des observateurs de l'OIF l'Organisation Internationale de la Francophonie et ceux de la Communauté des Etats Sahilo Saharien Saint-Sarda L'ONG Afrique Expérience dotée du statut consultatif spécial des Nations Unies se félicite de la bonne tenue des scrutins au Niger l'Observatoire a également salué la volonté sage et historique du président de la République Yusuf Mahamadou de conduire une alternance démocratique au Niger c'est dans une interview qui lui a été accordée par Lawalimutari Menasara je voudrais d'entre eux je remercie Dieu Dieu qui a donné la sagesse au chef de l'Etat son excellence Yusuf Mahamadou qui a au-delà de son caractère de président de la République s'est surpassé s'est surpassé et a mesuré l'ampleur de l'avenir de ce qui reste à faire pour ce pays nous avons été tous émus ce matin quand il est sorti des urnes les messages qu'il a porté ont touché nos cœurs il a dit que les Nigeriens ont un plan d'avenir pour ce pays et le fait qu'il se soit ravisé de ne pas pourquoi pas tripatouiller la concession pour aller à un autre mandat c'est une chose que nous avons salué et le président de la République a fait preuve de beaucoup de dépassement du soi et c'est des choses qui nous réjouissent nous au sein de la société civile africaine et nous pourrons nous taire et c'est pourquoi nous sommes venus ici au-delà des impressions vraiment très heureux que nous avons pu observer depuis le matin de tout le processus donc je disais tantôt que c'est une grâce pour ce qui concerne l'organisation de manière générale je voudrais saluer toutes les institutions qui n'ont ménagé aucun effort la commission électorale la cour constitutionnelle qui est déjà en travail le conseil supérieur de la communication et toutes les institutions tous les parties prenantes comme on le dit dans le langage courant qui sont en train de travailler pour que les choses se passent pour le mieux et c'est comme cela qu'on aime l'Afrique quand nous voyons des choses qui se font de beau comme ça ça donne la chair du poule et ça fera école ailleurs à Zender dans le cadre des élections présidentielles et l'isolaté le réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CDAO a rendu public hier après-midi une déclaration objectif inviter l'ensemble des acteurs politiques à s'impliquer pleinement pour les élections apaisées compte rendu Kassou Moutari et Ali Habou il s'agissait pour les membres du réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CDAO REPSA fait co de la région de Zender à savoir les femmes de toute sensibilité mère, épouse soeur, fille grande médiatrice pour la paix profondément préoccupée par la situation sécuritaire et sociopolitique qui prévoit actuellement dans notre pays à travers cette rencontre de rendre public une déclaration dont la teneur suit considérant que le Niger est un état de droit considérant que la période électorale dans la sous-région est souvent source de conflits dû au comportement de certains acteurs considérant que les jeunes constituent souvent la cible privilégiée de certains troubles considérant que les femmes et les enfants sont les premières victimes en cas de conflit considérant que certains agissements pourraient constituer un danger pour notre pays en cette veille des élections législatives et présidentielles pour notre cher pays le Niger décidons et nous engageons à nous mobiliser afin de transcender toutes nos divergences et cultiver l'unité nationale demandons aux acteurs du processus électoral de respecter scrupuleusement les dispositions légales en matière d'élection et de bannir toute forme de violence comme mode de règlement encourageons à poursuivre le dialogue en vie des élections apaisées enfin nous lançons un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne pour un sursaut patriotique aux leaders religieux et coutumiers et toutes les filles et fils du pays d'intensifier les prières et les invocations pour une paix durable dans notre pays il est à noter que le réseau Respeco a organisé la présente activité avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement et a resté la présence de madame Banna Fatoumou Moutari présente du réseau paix et sécurité dans l'espace CEDEAO et également coordonatrice du comité paix et médiation du nouveau à Niame au Niger dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 avec le groupe Benalia qui vient de concevoir un tunnel de désinfection solaire ce système de désinfection intégrale autonome et robuste approuvé par le ministère de la santé publique a été testé ce matin à l'hôtel de ville où est logé le bureau de vote numéro 001 pour les élections présidentielles premier tour et listes latives découvrons ce tunnel de désinfection solaire avec Gérard Abdelaziz en plus des modes traditionnels de désinfection à savoir le lavage des mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique au Niger il est désormais possible de désinfecter intégralement le corps grâce à ce tunnel de désinfection solaire Med Niger le concepteur de ce système de désinfection innovant est Benalia c'est un système qui fonctionne à l'énergie solaire qui a une capacité de 3000 désinfections par jour donc 3000 passages donc c'est un système qui travaille à la détection des mouvements il détecte la personne quand la personne est détectée elle rentre dans la zone de désinfection une fois dans la zone de désinfection le produit est envoyé ça dure environ 5 secondes dès que tu viens le système te détecte il te signale c'est au vert tu passes c'est au rouge pour que personne d'autre ne rentre une fois que tu es désinfecté tu ressors ce système ce système il est composé de l'armature le box ici vous avez le type tunnel ici le tunnel on vient on passe donc il est composé d'une alimentation solaire énergie parce qu'il faut de l'énergie pour fonctionner il est composé d'une unité de brumisation et d'une unité d'automatisme donc et des détecteurs de mouvements et aussi il y a des signalisations c'est fabriqué à 100% par des jeunes soudeurs il y a des jeunes peintres il y a des jeunes de l'aluminium il y a des jeunes qui sont avec nous dans la partie électronique il y a des jeunes dans la partie solaire c'est 100% mède en Niger intégrateur de solutions Benalia apporte ainsi sa contribution dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 du temps de confinement là il n'y avait pas vraiment beaucoup de travail et nous on a au niveau de Benalia on a un bureau de recherche et développement R&D donc on s'est dit écoutez pourquoi ne pas penser à faire quelque chose qui répond parce que déjà au niveau de Benalia nous nous maîtrisons la technologie nous sommes intégrateurs de solutions donc nous avons utilisé toutes nos compétences en électronique en énergie en domotique pour fabriquer ces systèmes Autonome écologique robuste et même démontable le tunnel de désinfection solaire de Benalia a déjà été approuvé par le ministère de la santé publique Ce tunnel là en tout cas vient à Pond-Nomi parce que vous le savez que ça fait maintenant un mois que le Niger est en train de vivre la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 donc ce tunnel là en tout cas permet de désinfecter intégralement le corps c'est vrai et nous passons tout notre temps à faire le lavage des mains avec de l'eau du savon ou bien le gel désinfectant ou souvent des solutions chlorées c'est juste les mains et l'avantage c'est que là c'est tout le corps et vous savez que le virus on peut facilement le ramasser à travers les surfaces infectées par nos habits et que le virus peut persister sur les habits jusqu'à 12 heures de temps donc du coup quand on passe dedans tout est neutralisé donc les mains les habits et tout ce qui s'en suit et souvent nous avons cette mauvaise habitude quand on vient à la maison on veut faire des câlins aux enfants alors qu'on a ramassé les virus donc ce qui fait que quand on passe on est vraiment désinfecté intégralement on est clean ce n'est plus un risque donc ça va vraiment contribuer de manière considérable dans la lutte contre la pandémie et le produit utilisé c'est la solution chlorée à 0,05 qui n'est pas nocif pour la santé qui n'a pas en tout cas d'impact sur les habits et tout ce qui s'en suit parce que c'est ce que nous utilisons aussi et dans la désinfection classique autour des cas positifs donc les maisons et les habits et le lavage des mains et tout ce qui s'en suit et vous voyez donc vraiment le produit n'a pas d'impact non seulement sur la santé sur les habits ça ne décolore pas ça désinfecte et vraiment c'est très efficace le tunnel de désinfection solaire qui a déjà fait ce preuve au bureau de vote numéro 001 à l'hôtel de ville de Niamey lors des élections présidentielles et législatives de ce 27 décembre 2020 sera commercialisé par Benalia Desinf à partir de janvier 2021 il faut noter que Benalia est un groupe de droits nigériens qui compte quatre filiales autonomes Benafsol Benaliasi Bateko et EPN avec deux cœurs de métiers différents allant de l'énergie verte à la formation c'est un intégrateur de solutions clés en main qui permet à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier et ainsi faire avancer l'économie du Niger et de l'Afrique Tendance COVID-19 Les résultats des examens virologiques de ce jour 27 décembre 2020 se présentent comme suit 53 cas positifs 8 demandeurs de tests PCR COVID-19 pour voyages et 45 alertes et contacts sur 576 tests réalisés à la COVID-19 dont 16 cas de sexe féminin 37 cas de sexe masculin ces cas positifs sont repartis comme suit 28 cas au niveau de la région de Niamey 12 cas au niveau de la région de Tilaberi 3 cas au niveau de la région d'Ottawa 2 cas au niveau de la région de Maradi 1 cas au niveau de la région de Dosso 7 cas au niveau de la région d'Agadez 2 décès enregistrés à ce jour au niveau de la région de Dosso à ce jour 60 767 personnes testées 3 110 sont déclarées positives à la COVID-19 parmi lesquelles 1613 guéris 96 décès 1341 cas actifs 128 cas et en hospitalisation le gouvernement attire l'attention de les populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves pour interrompre la transmission tout cas positif doit être mis sous traitement par les services compétents enfin le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises le port de masques le lavage des mains à l'eau au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances pour toute information appelé le 15 août le 93 59 18 2 et enfin la loterie nationale du Niger l'onani a procédé cet après-midi au tirage à l'autobalsa 590 dénommé gomni le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un nuclé de justice chers téléspectateurs amis parieurs de la loterie nationale bonsoir soyez les bienvenus au tirage l'autobalsa 590 de ce dimanche 27 décembre 2020 en présence de l'UCL de justice maître sou ibrahim nous allons procéder au 343ème tirage gomni amis parieurs nous vous rappelons que la lecture du numéro se fait en fonction du trait que le souligne place au jeu de l'UCL ... Ami Parior, nous sommes au terme du tirage. Le résultat gagnant de ce soir est le 13-118-32-48-73. 13-118-32-48-73. Maître, veuillez nous certifier le résultat de ce tirage. Chers téléspectateurs, amis parieurs, bonsoir de la Lotterie Nationale du Niger. Comme l'a dit le maître de cérémonie, je certifie et confirme les numéros gagnants civils. 13-78-32-48-73. Félicitations aux aérés gagnants. Merci. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télésac.